... Madame, Monsieur, nous poursuivrons ce plateau spécial avec les éléments de force de défense et de sécurité. Léo Gradé, ces personnalités qui font partie, bien sûr, du comité pour la transition et la restauration des institutions lorsque nous célébrons le 64e anniversaire d'indépendance du Gabon. Nous revenons ensemble sur les valeurs patriotiques prônées par le président de la transition mais également les missions régaliennes des différents corps armés au Gabon. Dans ce studio, nous avons, bien sûr, pour la suite de ce plateau, d'autres invités, notamment le lieutenant-colonel Rodrigue Nguang des forces de police nationale qui y arrivent. Oui, c'est bien cela. Et à vos côtés, il y a également dans ce studio le général de brigade Guy Panfil-Mouissi, consultant du CTRI, qui est toujours de nôtre pour la suite de cette émission. Et puis, il y a, bien sûr, Steven Mboum, lui également, qui est directeur des relations extérieures des forces armées gabonaises. Bienvenue à vous, lieutenant-colonel. Restons justement sur ces valeurs patriotiques, mais avant, peut-être revenir sur les missions. Par exemple, de la police nationale. On l'a vu défiler au cours de cette journée. Quelles sont les améliorations qui ont été apportées au niveau de la police nationale au cours de ces 11 derniers mois ? Il faut reconnaître que les missions ne changent pas. Ce sont les mêmes missions. La sécurité des personnes et des biens, lutter contre le trafic et l'usage des stupéfiants, et j'en passe. Donc, au niveau des améliorations, on en reparlera. Il y a, sur le plan des ressources humaines, il y a eu des améliorations. Sur le plan matériel, sur le plan des infrastructures, la police a vraiment bénéficié de la largesse, je peux dire, du CTRI. Oui. D'accord. Alors, lieutenant-colonel Steven Mboum, en ce qui concerne les forces armées gabonaises, on a vu quand même, au cours de ce défilé, tant motorisé qu'aérien, qu'il y a des innovations, il y a des nouvelles dotations. Que dire ? Je prédis que, depuis le coup de la libération du Tantouk 2023, c'était l'occasion, ce matin, au niveau du défilé, de faire découvrir à la population ce matériel de dernière technologie de pointe. Oui. Et de ce qui a été constaté, justement, par les populations, elles ont découvert du nouveau matériel, sans forcément connaître de quoi il s'agit. Oui, on voit des voitures qui roulent sur ces quatre roues. Comment on les appelle ? Peut-être pour aider les téléspectateurs à les identifier pour la prochaine fois, peut-être ? Affirmatif. Nous avons eu des véhicules tactiques légers de reconnaissance. Ensuite, des véhicules tactiques de renseignement. Des véhicules tactiques de transmission. Des véhicules légers rapides de transmission. Nous avons eu un PC commandement. Ensuite, au niveau des engins blindés, nous avions eu les VPK Ural, les Matador, et engins à canon 105. Tout ce matériel, vraiment de dernière génération, nouvelle technologie, qui fait vraiment une fierté dans les forces américaines. Général Mouissi, autant de matériel. On le disait en première partie de cette émission, avec les autres généraux, que oui, on parle de la sécurité intérieure, aux frontières et autres, mais en réalité. Est-ce que le Gabon a véritablement besoin de démontrer sa force et sa capacité de défendre ? La protection de l'État, dans son sens étymologique et dans son sens institutionnel, demande d'avoir cette précaution, ce bouclier, cette force, qui permet justement de garantir la territorialité, garantir la sécurité des personnes et des biens, d'assurer la fluidité de la libre circulation, mais aussi d'assurer une sécurité sur la bande frontalière, au cas où l'État en question serait frontalier à d'autres pays ou à un autre espace, par exemple, maritime. Il est utile d'avoir une armée. Et cette armée, elle doit s'adapter aux menaces. Autant la menace va être dynamique dans sa manifestation, autant l'armée va s'adapter en termes d'équipement pour rendre cette menace vraiment la plus réduite possible en termes de capacité d'usance. Voilà, donc nous en sommes actuellement dans un pays, je le disais tantôt, tel un bateau ivre évoluait vers ce triangle de Bermude tant redouté. Et les équipements qui viennent conforter les capacités opérationnelles des forces armées, en même temps qu'elles viennent assurer l'interopérabilité, puisque ce que je le disais tantôt, c'est le même type d'équipement, ne peut que rendre nos forces beaucoup plus fortes. D'accord. Et le chef de l'État attend justement de nos forces une implication beaucoup plus globale. C'est pourquoi, innovation, vous avez vu au cours de ces défilés, il ne s'agissait plus du traditionnel défilé qu'on a vécu avec les unités purement militaires, mais il y a eu introduction des unités paramilitaires. On a vu la sécurité pénitentiaire, on a vu la douane, on a vu les eaux et forêts rentrer en lice. Ça a donné un défilé qui a duré trois heures de temps. Et ça a donné un défilé avec toutes les variantes même de la définition de la sécurité et de la trans-sécurité. Voilà, parce que la sécurité pénitentiaire est l'aboutissement d'une chaîne où la sécurité se mettrait en exploitation, où les contrevenants auraient comme destination finale la prison. Donc la sécurité pénitentiaire est bien impliquée dans le processus décisionnel et dans le processus de gestion de la sécurité. Alors du côté des forces de police nationales, en matière de dotation, est-ce qu'il y en a eu, par exemple, en moyens roulants et autres ? Alors je peux dire que la police a été gâtée, parce que lorsque j'ai fait le total, nous avons eu 55 engins. Vous vous rendez compte, et parmi ces engins, il y a des camions, il y a des véhicules d'intervention, des véhicules de transport de troupes. Donc c'est quand même un apport assez considérable au niveau des forces de police nationale. C'est vrai que de ce côté-là, on avait des petits problèmes. Mais là, le renforcement des capacités opérationnelles a été effectué par le président de la transition. Et nous essayons d'utiliser ces moyens à bon escient. Je peux vous dire qu'au niveau tant de Libreville que de l'intérieur du pays, pratiquement tous les commissariats sont dotés en matériel roulant. Donc sur 55, par exemple, nous avons 18 que nous avons affectés à l'intérieur du pays et dans tous les commissariats. Donc ça fait pratiquement 2 par commissariat à l'intérieur du pays. Mais justement, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question au regard justement de cette dotation qui rend plus opérationnelles les forces de police nationales, la problématique liée à l'insécurité dans les quartiers. Est-ce qu'aujourd'hui, les populations gabonaises peuvent être rassurées de ce que... Il y a un véritable début de solution. C'est vrai que le général apportait déjà des éléments de réponse. Mais que dire ? Il y a déjà un début de solution. Il y a déjà même une solution. Puisqu'on dit chez nous, au niveau de la police ou dans l'armée, une mission des hommes et des moyens. Nous les avons. Nous avons des moyens roulants et humains. Et la mission, elle a donc sécurisé les populations. Donc on va essayer d'être plus proche de ces populations-là grâce à ces moyens. Quand on vous dit que nous avons reçu des véhicules de patrouille, donc ça veut dire que ces véhicules vont aller plus dans les quartiers, à l'intérieur du pays, dans les villes, dans les localités pour sécuriser ces populations-là. Une mission, des hommes, des moyens. Mais y a-t-il un renforcement des effectifs au niveau de la police aujourd'hui ? Justement, j'allais en venir. Vous vous rappelez qu'il y a eu un recrutement massif. Le président a demandé de recruter à peu près 3 000 Gabonais que nous sommes en train de former. Mais il y a eu un premier contagion qui a à peu près 1 200 Gabonais. Ils ont terminé là. Je crois que vous les avez vus au défilé. Ce sont ces élèves officiers et élèves sous-officiers qui vont sortir dans quelque temps. Un deuxième contagion de 1 200 encore devra remplacer le premier contagion. Et on terminera par un troisième contagion. Ce qui fera à peu près à la fin, au début de l'année 2025, on aura à peu près 3 200 policiers. Est-ce que vous vous imaginez que c'est quand même un renforcement des capacités importants ? Parce que vous savez, il y a des policiers qui vont à la retraite. Il y a d'autres, malheureusement, qui décèdent au cours de leur carrière. Donc il va falloir les remplacer par tous ces jeunes que nous sommes en train de former sous l'impulsion du président de la transition. Général Moïse, si vous voulez certainement rajouter quelque chose. C'est juste un peu pour appuyer ce que dit le colonel Nguang. Mi-septembre 2023, le général de brigade Brice Clotter-Oléguin Guema, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, dans son allocution, avait proposé ou plutôt lancé un plan d'équipement pour toutes les forces. Le temps est passé, mais la satisfaction est là parce que ce qu'il a promis effectivement est matériellement là. Et en fin d'allocution, il a précisé qu'un plan de recrutement adaptable à cette donation d'équipement devait voir le jour. Nous y sommes progressivement parce que les équipements, il faut les prendre en compte et ensuite, il faut les rentabiliser, mais pas n'importe comment. C'est un plan de recrutement qui va accompagner l'emploi de ces équipements et l'emploi dans la durée. Et l'expertise qu'il faut engager justement par rapport à ce type d'équipement, doit répondre aux menaces, doit répondre aux préoccupations, qu'elles soient quotidiennes, périodiques ou à terme. Mais en tout cas, on doit avoir des jeunes qui doivent être en mesure de répondre à l'emploi et l'utilisation de ces équipements. Et le plan de recrutement, il est en route, il va se faire. D'accord. Il est en route, il va se faire. Mais permettez que je repose la même question au lieutenant-colonel Stephen Samboum, vous qui êtes directeur des relations extérieures des forces armées gabonaises, donc des FAG. Qu'en est-il du recrutement de ce côté-là ? Dans les provinces, des casernes vont être ouvertes. Au niveau... Ils ont reçu... En fait, les pompiers, c'est une unité opérationnelle, une unité d'élite, si on peut dire ainsi. La quatrième force des forces armées. Je crois que dans le plan du chef de l'État, dans les mois qui suivent, il y a un recrutement massif qui va se faire. D'accord. Du côté de la police, il n'y a que des réalisations ont été faites, même si vous n'en parlez pas beaucoup. Est-ce qu'on peut quand même les connaître aujourd'hui ? À ce jour, qu'en est-il ? Alors, on parlait tout à l'heure de la lutte contre le banditisme. Il faut être proche des populations et à ce sujet, les forces de police nationale sont en train de construire ce que nous appelons des postes avancés. D'accord. Ils sont actuellement visibles au niveau du Pécassette, à Égoumié, à Biquélé, à Malibé. Ce sont des postes avancés en fait qui vont permettre de sévir dans ces différentes zones-là et ça se poursuit à l'intérieur du pays avec la construction des commissariats à Lastourville, à Boué, par exemple. Il y a des commissariats qui sont en train d'être construits et on a refait également. Il y a une réhabilitation au niveau de Port Gentil, au niveau du château. Donc, il y a toutes ces réalisations qui sont en train d'être faites progressivement et il y a certains bâtiments qui sont déjà réceptionnés. D'accord. Nous attendons simplement. Je sais que le général va le confirmer tout à l'heure pour la journée du 30 août qui est aussi une journée festive pour nous et pour la population gabonaise d'avoir eu ce coup de libération. Et à ce moment-là, je crois que nous allons ouvrir ou inaugurer certains de ces postes avancés. Alors, on parle de postes avancés. Vous avez parlé de recrutement. Je vois que vous insistez tellement. Je vais donner un élément de réponse qui va peut-être vous satisfaire à moitié, mais un élément de réponse. Vous savez, le général de brigade Brice Clotter, Oliquille Guema, quand il arrive au pouvoir, la transition, il fait le constat suivant. La GRH des forces de défense et de sécurité est déséquilibrée. La pyramide des grades est déséquilibrée. D'accord. La pyramide des âges au sein de forces de défense et de sécurité est déséquilibrée. C'est pourquoi, en début d'année, il a officialisé ce décret prolongeant les services, notamment dans les corps, à trois ans. c'est une moyenne de trois ans pour tous les corps. C'est un moratoire. Ce moratoire sert de transit pour bien exploiter le recrutement à venir et permettre, justement, aux différents corps de faire une GRH très planifiée, très adaptée, qui permettra de bien séquencer de manière périodique les recrutements. Parce qu'on est très vite parti en retraite quand la GRH n'est pas assurée. On est très vite rentré dans les déséquilibres, en termes d'affectation, parce qu'une affectation, c'est un poste et un poste, c'est une spécialité. Une spécialité, c'est aussi, en termes de potentiel, si on veut vraiment jouir de cette spécialité, si on veut réellement la faire fonctionner, il va falloir qu'on y reste pendant un temps. Et il y a un gros chantier de planification qui va se faire. Ça va être terminé. Les affectations de 10 ans, ça va être terminé. Les personnels qui se plaindront d'un manque de suivi par rapport à leur avancement et un travail actuellement qui se fait. Parce que la GRH aussi, c'est un facteur important d'équilibre au sein des forces de défense et de sécurité. Et le chef, l'État l'a bien vu, il l'a constaté, et c'est pour cette raison qu'il a donné cette rallonge de 3 ans qui va servir de moratoire pour bien planifier le recrutement futur. D'accord. Alors, pour revenir justement à cette problématique liée au patriotisme, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la police nationale, il y a cet effort qui est fourni pour que ceux qui sont souvent interpellés soient sensibilisés, par exemple. Parce qu'au-delà de l'interpellation, au-delà du rôle que vous vous jouez en tant que protecteur des personnes et des biens, est-ce qu'il y a quand même un effort de sensibilisation ? Justement, nous essayons de faire des efforts dans ce sens-là. Parce que nous, au niveau des forces de police nationale, nous avons ce qu'on appelle d'abord, il y a, avant de faire la repression, il faut faire de la prévention. Donc on estime qu'on ne peut pas reprimer d'abord, il faut d'abord prévenir. Et donc, il y a des séances vis-à-vis des populations. Je crois qu'au niveau de l'Office central de lutte anti-drogue, vous avez vu que cette unité travaille beaucoup avec les établissements, avec cette affaire de tramadol dont on parle dans les écoles. On essaie d'aller animer des séances pour montrer la dangerosité de cette drogue-là, de ces stupéfiants. Donc on fait quand même de la prévention avant de sévir. Alors, mon général, je vous pose la question à vous parce que certains téléspectateurs s'interrogent en disant que certains agents pourraient utiliser ces dotations à des fins personnelles. Quid des commissions d'enquête et de discipline interne ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler au sein des forces armées gabonaises de commissions de discipline interne et d'enquête pour des cas spécifiques liés à l'utilisation ? Monsieur Agaia, nous sommes dans une dynamique réaliste. Nous ne faisons pas dans les probabilités. Et le fonctionnement de l'armée est clair. Nous avons une réglementation et un règlement de discipline générale. Toute forfaiture est sanctionnable et sanctionnée. C'est tout ce que je peux vous dire et c'est ce qu'il va se passer. Alors, justement, je vous pose la question à vous, lieutenant-colonel Stevens Mboum. on parle de ce concept armée-nation. Vous avez certainement suivi les généraux, l'évoqué également. Aujourd'hui, comment c'est perçu par les officiers que vous êtes, les officiers supérieurs que vous êtes ? Bon, ce concept armée-nation, moi, en prenant l'exemple du défilé de ce matin, il y a eu vraiment la population qui était très abondante. Et quand nous faisons, prenons toujours le cas des pompiers qui font les journées portes ouvertes, la population, c'est là où on découvre cette mission, ce concept armée-nation où, aujourd'hui, les populations viennent vers nous. Beaucoup de jeunes sont intéressés par les exposés que nous faisons au niveau matériel militaire, ainsi de suite, et demandent à chaque fois, même dans les quartiers, à quand est-ce le recrutement, on veut s'incorporer, ainsi de suite. Alors, y a-t-il des projets qui seront réalisés au niveau, par exemple, de la police nationale ? Au sortir de ce 17 août 2024, est-ce qu'il y a des projets en vue ? Quelles sont les perspectives, par exemple, au niveau de la police nationale, ce corps plus proche des populations que d'autres ? Oui, justement, merci de le dire, effectivement, nous essayons d'être proches des populations et ces postes avancés démontrent que, justement, puisqu'on va vers les populations, on va dans les quartiers, on s'installe et au niveau des projets, il y en a tellement à foison, si je peux le dire, parce qu'en dehors des postes avancés, vous avez les commissariats, vous avez des antennes, on a une antenne en construction, disons, au niveau de Boué, c'est le commissariat, à Port-Gentilles, il y a une antenne de la PJ qui est en construction, il y a un commissariat qui est en train d'être construit au niveau du quartier Château, à Midic, on a ouvert déjà un commissariat, il y a quelques mois là, je crois, deux ou trois mois, donc vous voyez que nous continuons ce qu'on peut dire, notre expansion, notre développement au niveau du Gabon, au niveau des forces de police nationale. Monsieur Agaïa, vous me permettez de le dire, je vous trouve encore insatisfait sur ce concept armée nation. Le concept armée nation est un contrat de confiance entre l'armée et la population. Et ce contrat de confiance s'établit à travers un service public parce que la sécurité est un service public. en ce sens qu'il fait du bien, il renforce et il réconforte les populations. C'est un service public s'il faut parler de manière triviale. Et la population va gagner en confiance au fur et à mesure que l'armée va imposer son autorité au profit de cette population. Et cette population, elle s'interroge, c'est vrai. Mais à quand cette confiance, cette sécurité à 100% ? La sécurité, elle n'est pas mesurable à 100% parce qu'il y a toujours des devirs aussi bien du côté de la population comme du côté des forces de défense et de sécurité. Il y a toujours des prévies galeuses mais les sanctions sont là. Le danger ou plutôt l'erreur c'est de ne pas sanctionner les forfaitures. ou les fautes. Il faut les sanctionner et nous les sanctionnons. C'est ça. Les fautes, il y en a, il va toujours en avoir mais il faut sanctionner. C'est quand on ne sanctionne pas que justement la population elle se dit nous sommes en insécurité. Voilà. Général, oui ici, je ne vous donne pas le mot de la fin mais je me retourne vers le lieutenant colonel Stevens Mboum et le lieutenant colonel Rodrigue Nguin. Que peut-on retenir de cette journée de commémoration de célébration du 64e anniversaire d'indépendance du Gabon ? Selon vous, que doivent retenir les populations qui vous ont regardé aujourd'hui avec beaucoup d'admiration qui ont aimé une fois encore et une fois de plus leurs forces armées ? La parole est à qui veut la prendre. Je peux dire qu'au niveau des forces de police nationale il y a eu une montée en puissance. Lorsque vous regardez même au niveau des effectifs en parlant de l'école nationale de police nous avions 10 blocs par exemple on avait à peu près 1000 élèves officiers et sous-officiers donc lorsque ces jeunes ces Gabonais regardent leurs compatriotes passer ils se disent ah oui vraiment la police est en train de grandir et les effectifs sont en train de s'agrandir lorsque vous avez regardé le défilé motorisé les nouvelles dotations il y a eu une première dotation du président de la transition une seconde dotation en moyen roulant également donc vous voyez on se retrouve avec plusieurs moyens roulants et donc les populations doivent retenir que la police va être encore beaucoup plus proche dans quelques mois avec la sortie de ces effectifs de ces élèves qui sont allés en formation à l'école nationale de police et tous ces moyens roulants qui sont là au niveau des embarcations également pour la surveillance de nos côtes vous avez vu qu'il y a eu des zodiaques des pirogues dont la police a bénéficié lieutenant-colonel Stephen Samboum oui je dirais qu'au niveau des forces armées nous sommes très satisfaits la montée en puissance des forces armées avec l'acquisition de ce nouveau matériel vous avez bien vu les hélicoptères qui défilaient les avions qui sont arrivés le matériel naval qui ensuite les derniers les derniers engins blindés les dernières technologies donc les VPK Ural vraiment nous sommes très satisfaits très satisfaits d'accord merci à vous d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions nous nous allons poursuivre cette émission général oui ici je vous garde avec moi dans ce studio de Gabon 24 pour également permettre à d'autres officiers des forces et de sécurité de nous rejoindre et d'aborder avec ces derniers des analyses et des commentaires liés à la célébration de ce 64e anniversaire d'indépendance du Gabon nous allons pouvoir nous retrouver dans une poignée de secondes à tout de suite à tout de suite